Pour ces japonais un match finalement complètement fou avec Yoshito Okuba qui vient marquer le match de Zakironi, il a changé ses attaquants à la mi-temps. Trois buts inscrits par le Japon en seconde période et ça c'est un but qui va leur faire du bien dans les arrêts de jeu. Contrôle parfait, frappe enchaînée, rien à dire. Le long ballon là envoyé justement par Oyama et le contrôle parfait et c'est assez rare pour le préciser mais Sun Tzu cette fois-ci était en retard, il a été quasiment irréprochable tout au long de la rencontre malgré le fait que son équipe ait pris 4 buts. Voilà le quatrième buteur. Incroyable cette seconde période.